bonjour les amis bienvenue dans cette voie des fleurs spécial tirage liens sentimentale alors il s'agit d'une guidance intemporelle qui est faite à l'occasion du portail du 7 7 du 7 juillet mais qui vaudra pour le moment où vous pourrez tomber dessus ok c'est à dire que bien évidemment on a tous un bio rythme différent n'oubliez pas de garder votre esprit critique c'est une guidance générale qui pourra évidemment pas parler à tout le monde si les messages qui étaient délivrés dans cette vidéo ne faisait pas écho d'une manière ou d'une autre à votre situation à des événements qui sont en train de se passer dans votre vie et bien ne prenez pas c'est pas pour vous ne prenez que ce qui fait écho tout ou partie mais surtout garder votre esprit critique on est d'accord alors avant donc je voudrais utiliser la triade et en ce portail du 7 7 que se passe-t-il au niveau des liens d'âme des liens d'âme particuliers donc on est tout près de la pleine lune en cancer donc c'est pour ça aussi que je voudrais faire un tirage plutôt qui a trait en fait au relationnel à la sphère émotionnelle que se passe-t-il entre nous et notre autre ou que se passe-t-il entre nous et les autres d'accord avec la triade je vais effectuer un pré-diagnostic c'est à dire que je vais aller chercher la carte de l'homme et la carte de la femme la carte qui se trouve juste avant la carte qui se trouve juste après ce qui pourra déjà nous donner un premier message on y va alors j'en ai une qui vient j'ai une carte qui vient de sauter qui est la carte sagesse ce que ça m'évoque attention attention si vous êtes dans une situation où vous pourriez être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle en séparation faites attention à garder votre sagesse et quoi qu'il arrive prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pourriez attendre de ce qui des événements terrestres c'est comme ça que ça descend quand on est dans le vide, quand on est dans le manque et quand on est dans des phases de guérison, de dépendance affective et que l'autre nous manque on pourrait avoir tendance à perdre ses capacités de prise de hauteur parce que cette toute petite lumière d'espoir qu'on pourrait avoir et qu'on projette particulièrement sur les tirages de ce type là pour nous aider aussi en mot de survie à garder la tête hors de l'eau ça peut être aussi trompeur que fallacieux c'est ça que ça veut dire pourquoi vous êtes les seules personnes à savoir au fond de votre cœur au fond de votre âme véritablement ce qu'il se passe dans le lien à l'autre d'accord ? ne perdez pas votre libre arbitre sous prétexte que vous pourriez vous trouver dans la nuit que vous ne savez plus où vous en êtes et que vous avez quelque part en mode projectif ça va être un peu dur ce que je vais dire, pardon mais peut-être que vous avez jeté votre dévolu que vous êtes fondamentalement amoureux, amoureuse ou que vous pensez l'être d'une certaine personne qui n'est pas là en ce moment auprès de vous et qui vous manque et vous peut-être vous vous réfugiez dans des tirages pour savoir oui, non, est-ce qu'il va revenir, pas revenir où est-ce qu'on en est dans les liens d'âme ? attention, ce n'est pas un hasard si cette carte elle saute en premier lieu la sagesse c'est aussi prendre de l'élévation regardez les yeux qui s'ouvrent dans la nuit et qui s'élèvent au-dessus du plan terrestre oui, il y a l'espoir ne perdez jamais espoir mais surtout ouvrez vos deux yeux pas que l'œil qui voit le vide et qui voit le manque ouvrez également le deuxième œil qui voit le plein qui voit l'amour ayez de la gratitude je sais que c'est terriblement compliqué quand on se trouve dans la nuit mais c'est que dans la nuit et dans le vide que l'on peut progresser à élever sa conscience et guérir fondamentalement les blessures de dépendance affective qui sont encore en nous ayez cette sagesse s'il vous plaît de vous donner d'abord du respect à vous-même et ne pas tomber dans une sorte de dépendance de qu'est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à mon autre parce que c'est votre égo qui voudrait être rassuré et qui cherchait peut-être partout ça ne va vraiment pas parler à tout le monde attention mais des signes que oui j'ai bien raison c'est lui, c'est lui, c'est lui si vous êtes dans une phase de séparation ce n'est pas par rapport à lui c'est par rapport à vous pour prendre de la hauteur ouvrir vos deux yeux et rétablir l'équité et la justice d'accord ? ouvrir aussi l'œil qui voit le plein et pas que l'œil qui voit le vide et le manque parce que ce qui vous manque c'est d'abord en vous et ce n'est pas dans l'autre ok ? et si vous étiez dans cette situation à avoir tendance à chercher de manière frénétique des réponses dans des tirages comme j'ai pu le faire à une certaine époque vraiment c'est aussi pour ça que je vous dis tout ça je sais dans quel piège je suis tombée permettez-moi ce partage mais c'est d'abord en vous que les solutions et que le plein se trouvent parce que parce que vous ne voyez pas peut-être à quel point vous êtes une personne belle et riche dedans ok ? bon ça c'était déjà un premier message pas des moindres alors on y va je vous y ai dit je cherche la carte de l'homme et la carte de la femme pour avoir un premier un premier message un premier, un deuxième du coup puisque ah voilà l'homme alors l'homme qu'est-ce qu'il est de quoi il est entouré l'homme donc voilà la carte de l'homme votre carte messieurs si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo et si vous êtes une femme l'homme la première personne qui vous vient en tête alors après évidemment pour les couples homosexuels tout cas confondus c'est vous qui bon spontanément entre je vous ai dit je vais chercher les deux cartes l'homme et la femme vous savez à qui vous vous identifiez laquelle des deux et quelle personne vous identifiez dans l'autre carte alors cet homme cet homme vous voyez mensonge et énergie par contre il regarde du côté du mensonge il tourne un peu le dos à l'énergie j'allais dire il y a deux interprétations possibles première interprétation votre autre ou vous messieurs enfin en tout cas la personne que vous représentez vous ou l'autre dans cette carte il y a quelque chose à voir en fait il y a vraiment il y a deux interprétations et les deux sont complètement antagonistes ok donc écoutez les deux mais soyez très attentifs en même temps que je parle pour écouter celle qui fera le plus de résonance à l'intérieur de vous spontanément j'allais dire on a un homme ici qui est en train puisque ça c'est devant de travailler et c'est marrant parce que ça fait vraiment écho à la carte de la sagesse à ouvrir les yeux sur tout ce qui a pu être de l'ordre du mensonge dans sa vie ok on aperçoit sur cette carte du mensonge une sorte d'ombre un profil avec de l'ombre et une langue de serpent mais on a surtout la couronne de laurier qui nous dit que en faisant preuve de sagesse et de discernement notre foi notre coeur aura et notre raison supérieure aura le dessus sur la perfidie et les mensonges donc les mensonges peut-être êtes-vous dans une situation où vous êtes entouré de personnes toxiques qui cherchent à vous raconter des bêtises qui colportent des trahisons des faux messages des mensonges au sujet alors de vous ou de cet homme ok mais la victoire aura lieu et quoi qu'il arrive si des messages et j'ai adversaire en dos de deck au moment où je raconte ça donc effectivement cet homme il peut être entouré de personnes perfides qui ne veulent pas qu'il s'échappe en remontant en énergie qu'il s'échappe d'une situation qu'il s'échappe d'une situation évidemment relationnelle émotionnelle professionnelle géographique c'est vous qui adaptez votre situation mais c'est comme si cet homme avait été tenu prisonnier par un vide d'énergie par des mensonges et par des gens qui ne veulent pas son bien et ça continue parce que il sacrifie son dos de deck cet homme a toujours écouté cette langue perfide il s'est sacrifié il s'est saigné il en a perdu toute son énergie aujourd'hui il y a peut-être un autre discours qui fait que ses yeux son regard s'ouvre et parce qu'il j'ai perdu ma carte du mensonge ça y est là voilà c'est marrant je l'ai perdu je l'ai perdu et à la plage je retourne voyez les choses sont en train de se mettre en place et en ordre pour lui ce qui veut dire que notre homme ici est en train de faire un travail énergétique colossal colossal messieurs si vous êtes fatigués il y a peut-être un tumulte que vous vivez à l'extérieur de vous mais la fatigue que vous éprouvez elle est d'abord d'ordre énergétique parce que vous êtes en train de faire un travail de libération de toutes les énergies toxiques et alors quand je dis énergie ça peut être énergie tierce savez-vous enfin souvenez-vous que quand on dit énergie tierce ça ne veut pas forcément dire une deuxième bonne femme ça veut dire une énergie tierce c'est une énergie qu'elle soit incarnée dans une personne humaine qu'elle soit dans une situation familiale professionnelle géographique c'est quelque chose qui empêche énergétiquement la réunion des amants ok donc effectivement ça peut me parler ici d'énergie tierce dont on est en train de se libérer parce qu'on remet les choses en ordre comment on se libère de cette 11 minutes 0 1 au moment je dis sa libération 101 111 magnifique parce qu'on est en train de prendre conscience de tout ce qu'on a sacrifié et des états de sacrifice dans lesquels on était jusqu'à maintenant pour faire plaisir à ceux qu'on croyait pour faire plaisir à ceux qui ont su nous dire et bien quelque part ce qu'on avait envie d'entendre tout au fond de nous d'accord mais ce qu'on a ces mensonges là sont aussi attention il n'y a jamais de victime on attire à soi ce qu'on vibre et c'est à un moment donné dans sa vie on a attiré des adversaires c'est évidemment parce que ces personnes aussi toxiques soient-elles sont celles qui nous permettent de remettre en ordre et de regarder parce qu'on va les prendre en pleine face les blessures les blessures originelles alors pas les blessures de l'âme l'âme est une étincelle divine ce n'est jamais malade ok ça un thérapeute de l'âme et compagnie juste c'est pas possible puisque une âme est une étincelle divine ce qui est malade c'est l'ego c'est la personnalité terrestre c'est certainement pas l'âme donc ce qu'on remet en ordre c'est les ancrages mémorials dont on est porteur de sa vie du transgénérationnel du karmique mais c'est certainement pas l'âme c'est notre bagage qu'on remet en ordre d'accord et c'est notre bagage c'est tout ce bagage-là dont on était porteur qui est qui a pu attirer à nous les adversaires les personnes voilà qui n'avaient peut-être pas dont les intérêts n'étaient pas les nôtres mais qui ont su par des belles paroles nous faire croire ça ou nous faire croire que cet homme-là était redevable pour mieux la servir d'accord moi ici j'ai asservissement donc j'ai asservissement qui a conduit à du sacrifice et qui mais en mode vampire qui a vampirisé cette énergie pendant très longtemps d'accord et aujourd'hui le travail colossal que notre homme ici que notre masculin est en train de faire c'est progressivement ouvrir les yeux et se libérer de du maléfice parce que je viens de voir écrit maléfice ici de ces personnes toxiques et du ben c'est ça de l'asservissement d'accord donc j'ai un homme qui doit être mettez-moi des commentaires dites-moi si ça vous parle si c'est ok pour vous etc j'ai un homme qui ne doit pas être très disponible pour sa féminine parce qu'il est tellement en train de batailler de mener des luttes internes c'est pas le problème l'une ou l'autre ou les deux pour retrouver la libération des parasites et des vampires qui sont collés contre lui ok donc j'ai des hommes qui doivent être dans un état mais ils sont vides ils sont pompés ils sont sucés jusqu'à la moelle nos hommes ici enfin nos masculins mais c'est aussi le sacrifice qui s'arrête et la remise en ordre des choses ok pour un jour ouvrir les deux yeux triompher des illusions et retrouver son libre arbitre et sa sagesse ça c'était déjà un premier message voilà notre masculin qui fait un boulot de dingue alors je continue avec ce masculin maintenant je vais chercher la féminine mesdames si vous êtes connecté à un masculin qui est mort de fatigue comme ça il est possible que vous aussi vous ayez des cernes jusque là que vous n'en puissiez plus alors ça me tarde de voir quelles sont la féminine et ce qui se passe pour la féminine ah là voilà la féminine la féminine qu'est-ce qu'elle a la féminine alors la féminine la féminine elle a mutation d'un côté et elle a bénédiction de l'autre ok ce qui veut dire que la féminine également et qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai ici enfin non vous ne voyez pas mais voilà j'ai protection d'un côté et j'ai papyrus de l'autre ok c'est marrant parce que c'est comme si chez le masculin ça bouge c'est drôle c'est inversé chez le masculin ça bouge dedans chez la masculine oh ah le lapsus chez la féminine ça bouge dedans dehors je me mélange tout c'est l'inverse pardon alors je reviens c'est comme si à l'extérieur le masculin il est pris dans de la glu parce que de toute façon il y a une tellement grande et forte lutte en interne pour se libérer de ces schémas d'emprisonnement et retrouver retrouver un niveau d'énergie suffisant pour ensuite avancer vers sa féminine ce qu'il faut comprendre c'est qu'il est tellement on est bien d'accord là il ne peut pas si mesdames si vous attendez votre masculin et bien prenez votre mal en patience parce que ce n'est pas maintenant qu'il arrive ok le bateau le mouvement c'est vous qui l'avez c'est pas lui vous aussi êtes en train de vivre une profonde 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 métamorphose en même temps vu ce qui se passe du côté du j'allais dire du bonhomme du masculin quand je dis masculin effectivement je me reprends masculin ça peut être un homme physique physiologique c'est d'abord une énergie ok à dominante yang donc cette carte incarne peut-être ou désigne un homme mais peut aussi être incarnée par une femme à dominante yang ok c'est pour ça que c'est vraiment à vous de savoir de comprendre laquelle des deux cartes de la consultante du consultant vous désigne et vous incarne le mieux ok la carte qui incarne c'est pour ça que je dis carne ça ne fait pas le même effet mais bref ok alors notre féminine notre féminine notre féminine notre féminine elle est en mode phoenix là elle est en mode phoenix avec en vivant à la fois on a alpha et omega ici alors c'est marrant parce que j'étais en train de dire voyez regardez ici j'ai encore l'oeil l'oeil qui s'ouvre mais l'oeil qui s'ouvre dans les trois directions alors c'est la première fois que cette carte là elle me descend comme ça on a la carte sagesse qui a sauté du premier coup ok il est question d'aller ouvrir les deux yeux vous savez si vous suivez les vidéos j'ai toujours coutume métaphoriquement parlant de dire il y a un oeil qui voit le vide qui voit la douleur qui voit ce qui nous manque et puis on a un autre qui voit le plein qui voit la beauté qui voit ce qui est bon à prendre et qui va aller chercher la gratitude et l'amour celui-là il va plutôt chercher la peur, la sécurité etc il faut l'ouverture à juste équilibre des deux pour respecter en soi l'équilibre qui est partout dans la nature la nature vous voyez que je suis en pleine nature ici dans un niveau très très haut vibratoirement parlant dans la nature tout est neutre la nature elle est ni bonne ni mauvaise la vie elle est ni bonne ni mauvaise elle est neutre mais c'est à nous par cette élévation d'aller chercher cette neutralité ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche et qu'on est dans l'indifférence au contraire c'est quand on arrive à équilibrer et comprendre qu'il y a autant de négatif que de positif dans tout qu'il y a autant de yin, de yang de jour, de nuit de masculin, de féminin il faut les deux que c'est ainsi qu'on progresse et c'est la seule voie mais qui mène à quoi ? qui mène à l'amour inconditionnel la troisième voie la troisième voie le troisième oeil l'amour inconditionnel c'est comme si vous voyez de l'oeil on a on a les trois directions qui partent on a parce que la femme parce que notre féminine elle a fait un cycle de vie complète parce qu'elle est en train de terminer son cycle là j'ai 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 ça pourrait être le cercueil dans le jeu dans le petit jeu de mademoiselle le normand ça peut être voilà j'ai une féminine qui est en train de mort et renaissance c'est pour ça que je vous parlais de la renaissance du phénix elle a fini un cycle complet dans lequel enfin un c'est marrant non c'est pas un c'est comme si ce cycle là qui est en train de s'achever c'était toute sa vie jusqu'à maintenant donc il y a déjà eu au moins un, deux, trois, quatre grands, grands cycles de vie qui aujourd'hui la ramène à elle-même de toute façon elle est obligée de s'écarter parce que le bonhomme il n'est pas le masculin n'est pas accessible en ce moment donc elle doit comprendre la féminine parce qu'elle sait faire preuve de sagesse et parce qu'elle dans cette profonde transmutation qui est la sienne parce qu'elle a dépassé les deux plans physique, terrestre émotionnel maintenant elle va se connecter à plus grand que soi elle va connecter le plan spirituel et elle a la troisième dimension qui s'allume d'accord notre féminine est capable aujourd'hui parce qu'elle a équilibré ses polarités parce qu'elle a précisément travaillé la question elle est en train de terminer de boucler la question de ses dépendances affectives parce qu'elle a compris que c'est elle qui doit ouvrir ses deux yeux et que c'est elle qui peut s'élever au-delà des turpitudes du terrestre regardez la pyramide on les a déjà nos trois directions elle a son regard et c'est pour ça qu'on a vraiment la bénédiction ça y est elle accède au plan supérieur elle a fait l'alpha et l'oméga elle a bouclé la boucle alpha et oméga c'est vraiment boucler un cycle complet mais c'est pas qu'un seul c'est c'est vraiment jusqu'à maintenant comme si tous les bénéfices j'ai jamais ressenti ça c'est un truc de fou là en ce moment je me dis pas vous m'étonnez qu'à protection puis j'ai foudre alors chez la fille mignonne aussi ça chahute plein pot j'ai dans l'idée encore une fois alors c'est un tirage hors norme j'ai jamais ressenti des trucs pareils mettez moi dans les commentaires si ça vous parle si ça vous parle pas parce que là franchement c'est 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 très très étonnant à vivre il est tout à fait possible que certaines féminines en aient tellement marre des turpitudes de l'heure masculin que possiblement elles cherchent à rompre peut-être il n'y a pas de bonne de mauvaise décision de toute manière ce que vous choisirez vous aura été édicté par votre sagesse parce que vous aurez ouvert les deux yeux ok donc il y a certaines personnes pour qui la relation va prendre fin il y a certaines personnes pour qui et si ça prend fin ce sera aussi de toute façon quoi qu'il arrive une bénédiction parce que vous aurez fait l'alpha et l'oméga et que cette relation vous aura profondément aider à vous transformer à avoir accès à un nouveau niveau de conscience et soyez sûr que celui qui vous est destiné la place qui vous est destiné arrive tout de suite après ok pour d'autres donc soyez vraiment enfin connectez-vous à vous-même vous voyez qu'on a vraiment plein d'interprétations possibles pour d'autres de toute façon ce portail du 7-7 et 7-7 on est quand même dans le 77 on est sur un maître nombre on est sur sur quelque chose qui est quand même juste le septième jour etc plus rien ne sera jamais comme avant énergétiquement parlant de toute manière vous êtes guidé vous êtes protégé donc même si vous pouviez vivre des épreuves où vous auriez l'impression que tout s'écroule que tout s'effondre que tout que vous êtes en plein chaos parce que tout est en train de s'écrouler et de se détruire encore une fois prenez énormément de détachement par rapport à ce qu'il se passe sur le plan terrestre et visuel ne croyez pas ce que les événements semblent être parce que ce n'est pas le cas et que vous êtes guidés tous toutes les féminines quoi qu'il arrive vous êtes guidés vers votre destin quoi qu'il arrive alors pour le moment ce vers quoi vous êtes guidés alors que ce soit un nouveau départ avec le masculin parce que si le masculin lui il arrive à voilà mettre sa couronne de laurier retrouver son énergie et s'extirper des adversaires et du mode sacrificiel il vogue avec vous mais peut-être que ce n'est pas son biorhythme peut-être que ce n'est pas son timing et peut-être que votre présence à son à ses côtés à ce masculin-là c'était uniquement et bien faire office de cloche enfin de cloche de trompette qui carillonne tellement fort dans ses oreilles qui se met à voir les choses autrement et peut-être que votre rôle à ses côtés c'était celui-là c'était juste servir d'éveilleuse d'accord alors c'est peut-être un gras vous allez vous dire à quoi c'est sûr que je le réveille et puis qu'il triomphe de ses serpents et puis de ses je ne sais pas quoi si derrière ce n'est pas moi qu'en profite et bien ce n'est peut-être pas vous qu'en profitez mais si ce n'est pas vous qu'en profitez mesdames ça veut dire que vous il y a autre chose qui vous attend et vous allez profiter d'autre chose ok alors je le sais c'est très si vous êtes en réaction contre ce que je dis si vous sentez qu'il y a un truc qui fait mais les cons qu'est-ce qu'il dit elle celle-ci prêtez attention prêtez attention parce que vous savez très bien que votre âme se manifeste à vous par vos ressentis vos ressentis corporels si vous êtes gêné s'il y a quelque chose qui vous chiffonne qui vous titille dans ce que je dis c'est que peut-être vous êtes concerné si vous n'êtes pas concerné ça glisse comme sur les plumes d'un canard même pas vous vous rendez compte vous ne faites pas du tout attention à ce que je dis si vous êtes gêné et perturbé par l'une ou l'autre de mes paroles prêtez attention prêtez attention à ce qui vous fait entrer en réaction parce que ça veut dire que vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre prenez ce que vous allez apprendre et c'est tout d'accord donc que ce soit pour les masculins les féminines nous sommes uniquement séparés par la matière par l'incarnation mais jamais dans l'énergie la seule chose la seule chose la seule raison pour laquelle nous sommes venus nous incarner sur terre c'est faire grandir notre âme d'accord on n'est pas venus ici vivre une magnifique histoire d'amour comme dans les contes de fées ça c'est ce qu'on a voulu nous faire croire quand on était gosses le problème c'est qu'on y a cru et maintenant ding 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 c'est nous qui nous racontons nous qui nous racontons nous même nos fadesses parce que que c'est ce que je vais vivre avec lui enfin heureuse c'est pas jamais mais ça s'arrête jamais vu que la vie c'est un coulumère un coulumère et que nous sommes venus évoluer notre âme s'est incarnée pour évoluer et c'est dans la dualité qu'elle évolue sinon quand elle est en vacances quand elle est en vacances notre âme c'est pas en vacances qu'on évolue en vacances on se repose en attendant la prochaine tempête dans le nez ok donc une incarnation a comme vocation de nous faire travailler les épreuves de la dualité dans la matière pour apprendre à équilibrer l'ouverture de nos deux yeux un qui voit le vide un qui voit le plein et parce que je réunifie ces deux polarités en moi la capacité à voir à juste équité le bien le mal le vide le plein le masculin le féminin la nuit le jour je m'élève en conscience j'ouvre mon troisième oeil et c'est une bénédiction parce que j'ai énormément appris et quand je suis capable d'accéder à ce niveau de conscience là qui me fait voir les choses en trois dimensions trois dimensions le vide le plein et le juste détachement dans l'amour universel le juste détachement dans l'amour universel alors je deviens bénie je deviens bénie et je peux ensuite parce que j'ai terminé la transmutation des énergies de dualité en moi continuer mon voyage continuer mon voyage dont la destination est encore écrite dans le parchemin ok mais une destination dont on peut être absolument sûr qu'elle sera source de richesse pourquoi j'ai cinq lingots d'or ici ok évoque non pas la galère évoque la vie dans cette carte c'est vrai qu'elle concerne plutôt le domaine professionnel donc les féminines attendez-vous à beaucoup de changements on va revenir terre à terre beaucoup beaucoup de changements au niveau du domaine pro qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si jusqu'à maintenant vous n'étiez pas dans un métier dans une pratique professionnelle en lien avec votre mission d'âme ça va changer ok donc c'est pour ça que cette carte elle peut elle peut concerner certains aspects relationnels elle peut surtout à mon avis concerner plutôt des situations bien terrestres pragmatiques concrètes sociales professionnelles d'accord parce qu'il est l'heure aujourd'hui pour les féminines et c'est en ça que c'est une bénédiction de se mettre véritable en chemin vers votre destination d'âme votre destination bah oui votre mission d'incarnation je ne peux pas dire mieux quand même ok et vous êtes protégés pour ça quoi qu'il arrive aujourd'hui il est l'heure pour les féminines de se mettre en route et en oeuvre vers vers cette destination où elles pourront incarner ce pourquoi elles sont venues sur terre avec le masculin si c'est prévu dans le plan ou pas donc ça c'est on est dans un tirage général je ne peux pas le dire encore une fois si vous vouliez un tirage plus personnalisé vous avez mon mail en tout de cette barre là du coup j'ai encore pas mal de dispo sur les 15 premiers jours d'août c'est les vacances mais dans un tirage général je ne peux pas vous dire plus que ça d'accord donc on a des très très belles choses ça risque d'être très 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 chaotique ça peut déjà l'être alors soit la foudre est déjà tombée soit elle ne va pas tarder soit c'est en train mais soyez persuadés qu'il y aura alors j'ai envie de vous dire avec on a protection on a mutation et on a la foudre chez nos féminines la fin de l'année ce ne sera pas du tout comme le début mais il est l'heure de se mettre en route vers la richesse de son coeur et pourquoi elle peut y aller la féminine vers la richesse de son coeur parce qu'enfin elle a ouvert son deuxième oeil sur le plein en elle et vous voyez comment finalement ça boucle le démarrage du tirage et ce que je vous disais ouvrez tout est en vous votre richesse elle est à l'intérieur de vous il n'y a que quand vous ouvrez votre oeil sur en quoi vous êtes une personne riche riche d'expérience riche de sensibilité riche de compréhension riche parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez voir et mettre dans votre regard que vous trouvez la complétude en vous c'est en soi qu'on trouve la complétude et la féminine elle a vraiment super bien bossé vous pouvez être fière de vous et parce qu'elle a ouvert le regard sur sa complétude elle peut s'élever elle est en train de terminer son cycle de transformation et donc tout ce qui n'était pas à sa place à sa juste place dans sa vie ça s'écroule et vous ne pouvez rien y faire ça dépend de l'univers ce sont les guides c'est les plans d'incarnation qui décident des choses donc encore une fois je l'ai déjà dit ça fait plein de vidéos que je le dis nous on a ce n'est plus nous qui contrôlons nos destinations d'accord par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que plus les féminines s'élèvent dans cette ouverture de la vision trois plans le plein le vide et l'amour inconditionnel plus parce que nous sommes connectés on régénère on permet de régénérer le masculin auquel on les lie ok c'est à dire que plus vous vous faites les féminines plus vous faites ce boulot de transmutation de l'ombre en lumière à l'intérieur de vous de régénération et ça ne peut se faire qu'à distance de votre masculin plus vous bossez l'amour inconditionnel pour vous de votre côté loin de lui physiquement plus vous lui envoyez et c'est aussi une bénédiction l'énergie dont il a besoin ce masculin pour mettre à terre ses ennemis sortir de l'illusion du mental et faire advenir le destin d'accord c'est à dire que vous avez un rôle auprès de votre masculin qui est juste énorme plus vous allez vous centrer sur vous plus vous l'aider truc de dingue ok les amis et bien écoutez j'espère que ce tirage vous a parlé il y a énormément de changements tout bouge tout bouge tout bouge et c'est maintenant chacun de son côté les masculins comme les féminines ont énormément à faire en ce moment par contre les féminines arrêtez d'attendre que votre masculin il vous fasse des coucous juste il ne peut pas limite la tête sur le bio donc il n'est pas c'est pas qu'il ne pense pas à vous c'est pas qu'il ne vous aime pas ça n'a rien à faire à voir c'est qu'il est en train de se libérer lui aussi de ses blessures pour ensuite venir vous rejoindre ok donc foutez lui la paix enfin pardon mais là votre masculin il a juste besoin lui ne faites pas des crises de jalousie ou bien lui ne faites pas des trucs t'es jamais là pour moi non 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 mais limite il n'est déjà pas là pour lui non plus il ne peut pas ok donc lui il ne comprend pas vous maintenant oui c'est pas par contre attention ne tombez pas dans le sacrifice non plus faire preuve de compréhension d'empathie c'est génial d'amour inconditionnel ça ne veut pas dire que vous pouvez vous laisser marcher sur les pieds ou vous laisser parler traiter de manière incorrecte c'est ça le repli aussi dans la distance d'accord notre féminine sa transformation c'est toute seule aussi de son côté ou à côté du enfin encore une fois tout dépend des situations des situations distinctes mais la féminine dans les grandes métamorphoses et ce qui voilà elle a aussi elle très clairement et c'est une bénédiction pour elle à faire preuve d'affirmation ça j'accepte c'est ok pour moi c'est dans mon cadre ça c'est hors cadre ce n'est pas possible alors je fais un pas en arrière je comprends que t'es des difficultés cher masculin je comprends que il se passe des trucs de fou pour toi je t'aime mais à distance parce que quand je suis trop près de toi c'est moi qui prends tout c'est moi qui porte donc il n'est pas question non plus pour la féminine de prendre le sacrifice à la place du masculin le masculin il a son job à faire et la féminine elle a son job à faire chacun chez soi en ce moment ça fait un peu ça c'est chacun chez soi ok chacun bosse à distance et de toute façon après voilà il y a la destinée on a ça chez les féminines la destination destinée destinée destination et là on a on a les trompettes aussi avec les tables d'émeraudes donc on est l'issue de votre situation elle est déjà déterminée et elle est là dedans par contre vous la découvrirez quand l'univers décidera que ce sera le bon moment pour vous plus vous piafez d'impatience plus vous désirez être dans le contrôle de qu'est-ce qui va devenir de nous plus vous vous en éloignerez plus vous faites preuve de détachement et d'élévation remettez-vous-en à plus en haut que vous qu'est-ce que vous êtes venu bosser sur terre c'est quoi votre mission de vie qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde parce que quand vous êtes en train de pleurer sur vous il manque bien sûr c'est dur mais vous n'êtes pas en train de servir le monde vous êtes vous êtes dans le vide de la personnalité terrestre et gothique et donc c'est pas là que vous venez apporter votre don votre talent votre énergie au monde c'est pas c'est pas dans la frustration du vide de l'autre que vous êtes le plus serviable à la terre à l'humanité au contraire réfléchissez bien vous faites le jeu de l'ombre là parce que vous êtes pas quand vous êtes occupé à penser vide vous rayonnez vide donc vous faites le jeu de l'ombre si vous êtes venu servir la lumière c'est en vous élevant dans une autre perspective qui serait l'amour inconditionnel et qui est je t'aime assez pour accepter d'attendre que tu fasses ton job mais je me respecte et je m'aime assez moi pour faire un pas en arrière et puis pas me prendre les cabosses de tes remous à toi et moi pour bosser de mon côté sur mes propres vides et sur la transmutation de mon plomb en or vous comprenez le truc donc là chacun 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 est en train de faire un boulot encore une énième fois chacun de son côté mais le prix c'est l'élévation de sagesse c'est se reconnecter à la fois que ce qui doit arriver de toute façon arrivera et que de toute façon les jeux sont déjà joués la destination elle est déjà enroulée là d'accord et si c'est pas lui ce sera quelqu'un d'autre mais de toute façon c'est déjà là pour votre plus grande richesse donc il n'y a pas de anti-solution tout est sous contrôle de l'univers la seule chose que vous ayez vous à gérer messieurs occupez-vous de remonter en énergie et de vous libérer des mensonges des personnes toxiques ou de vos pensées toxiques libérez-vous de vous-même de votre côté mesdames transmutez votre vide affectif et vos dépendances affectives en or en amour pour vous-même pour accéder à un niveau d'amour inconditionnel que vous pourrez ensuite envoyer à votre autre ok et bien c'était extrêmement précis merci beaucoup de votre fidélité de votre présence mettez-moi vos commentaires est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous parle pas est-ce que ça vibre est-ce que ça vibre pas et en tout cas je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo de la voix des fleurs bisous bisous abonnez-vous et abonnez-vous abonnez-vous